qui qui aurait pu penser que ça irait si loin personne à la base moi je pensais que c'était un artiste chelou qui faisait une performance chelou puis moi les chelous je leur pose pas de questions je suis intermittent du spectacle moi vous savez c'est pas facile de faire ses heures c'est pas facile alors bon bah quand on vous propose de faire un montage vidéo chelou ou de filmer une partouze entre cousins dans le nord et bah vous le faites vous le faites alors je dis pas que je l'ai fait ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit je n'ai pas fait ça jamais par contre moi j'ai prévenu je n'ai jamais vu j'en foutre en consultation donc c'est une observation quoi vous voulez oui oui bien sûr ok bon écoutez pour pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire malheureusement c'est très simple il suffit simplement de regarder la chaîne youtube de gens et là on comprend qui de la poule ou de l'oeuf je connaissais pas ce gars juste sur twitter des abonnés m'ont dit eh mais qu'est ce que tu ressembles à ce mec et tout alors c'est juste à cause de notre soi-disant ressemblance que je suis tombé sur sa chaîne à quatre abonnés puis en plus je trouve qu'on se ressemble pas du tout lui il a une bouche à pipe dégueulasse alors que moi ça va alors oui oui par la force des choses j'ai regardé son émission le savais tu il est clair que monsieur foutre est un petit peu en marge et d'ailleurs il ya une étude scientifique qui est sortie qui définit très clairement ce nom alors attendez parce que je me le terme exact idiot du village idiot of the village c'est un c'est une étude américaine ce mec n'aurait jamais et je dis bien jamais du se retrouver sur youtube youtube devrait faire je sais pas moi une fiche à remplir avant de tester ton qi parce que vous avez vu sa chaîne vous avez vu ses vidéos c'est l'angoisse bonjour c'est jean foutre j'habite tour coin et je m'appelle jean foutre je suis très fan des vidéos youtube de 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 vulgarisation scientifique et tais toi maman tais toi et hier soir je me suis dit mais enfin j'en foutre enfin j'en foutre t'es pas plus con qu'un autre t'as qu'à le faire tais toi t'as qu'à faire des vidéos scientifiques toi aussi alors voilà alors voilà aucun rythme il sue il est moche il s'est pas présenté et il est pas présentable et le contenu de ses émissions le mec il veut faire de la vulgarisation scientifique il n'a pas un échantillon sur lui quoi il a oublié que dans vulgarisation scientifique il y avait le mot scientifique il respecte la vulgarité le saviez-tu pourquoi on reçoit pas de pizza par la poste mais oui regarde donc pourquoi regarde les timbres ça tient pas dessus assis un peu malité me dit bonjour jean foutre comment on peut faire de la mayonnaise sans récipient donc je rappelle pour faire une bonne mayonnaise il faut un jaune d'oeuf mais moi j'aime bien le blanc alors je vais tout mettre une cuillerée de moutarde du poivré du sel de l'huile et un filet de vinaigre et bien sûr pour que tout se mélange bien il faut se servir de sa langue comme d'un batteur allez c'est parti cuisinons c'est parti cuisinons sais on Alors là, vous allez me dire, le gars, il n'a pas le gaz à tous les étages. Bah non, il n'a pas la lumière non plus. Enfin bon, moi, après, tant qu'on me paye, moi, je cadre. C'est pas facile d'être intermittent du spectacle, c'est pas facile. 507 heures, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, non, non, sauf si vous êtes cadreur pour le PMU, vous avez compris, PMU. Comment il fait le centaure pour s'essuyer les fesses ? Quoi ? Oui, maman, oui, oui, je finis de recycler le papier toilette. Bref, c'est presque fini. Et voilà, c'est parti pour une deuxième réhute. Il parle tout le temps à sa mère, sa mère qu'on ne voit jamais à l'image, qu'on n'entend jamais. Il laisse ça dans ses vidéos, c'est-à-dire qu'il ne coupe pas. Il laisse des scènes de vie qui sont, enfin, qu'on n'a pas envie de vivre, quoi. Et son chien. Son chien. Chut. Chut, tu te tais. Tu te tais. Papa, il fait son émission. Et c'est pas bien le racisme. Chut. Hitler, couchez. Couchez. Non. Non, Hitler. Non, t'as mangé les chaussures à papa, tu pisseras pas. Son chien et sa mère. Sa mère et son chien. Et c'est ça, la coupe menstruelle. Une sorte de dôme de béton. Bah. Elle. Elle est où, ma coupe ? Maman. Maman. T'as pris ma coupe menstruelle. Maman, je t'avais dit de pas toucher. Rends-la. Rends-la. Si tu la donnes pas, je vais la chercher moi-même. Ok. Et voilà. C'est ça, la coupe menstruelle. Et après, il n'y a plus qu'à vider. Hitler, laisse pas ça. Laisse pas ça, Hitler, c'est dégueulasse. En regardant les vidéos de Jean, on se rend compte que sa mère est une pierre angulaire de son mur intérieur. Et son chien, d'ailleurs, aussi. On pourrait dire, si vous voulez, que si sa mère est le mur de Jean, son chien en est le papier peint. Donc, il est toujours à la recherche de cet amour perpétuel, un petit peu comme un crackman serait à la recherche de sa pipe. C'est ce qui donne, effectivement, tous les soucis, après, avec les différents youtubeurs. Ça, c'est certain. Il voulait tellement faire partie du truc. Il voulait tellement faire partie d'une communauté qu'il harcelait les vulgarisateurs scientifiques sur Twitter. « Notabene, prends-moi dans ta prochaine vidéo et je t'inviterai sur ma chaîne. Réponds-moi s'il te plaît, c'est mon quinzième message. Notabene, je t'ai envoyé un courrier. Est-ce que tu as bien reçu mon colis ? Notabene, est-ce que tu pourrais venir à mon anniversaire ? Ça me ferait super plaisir. » « Non mais attends, on va mettre une chose au clair, mec. Je ne suis pas ton pote. Alors, arrête de me harceler. Arrête de m'envoyer des mails à répétition toutes les semaines. Arrête de m'envoyer des textos. Je ne sais même pas comment tu as eu mon numéro de téléphone. Et arrête de m'envoyer des putains de lettres. Ça fait peur, franchement, ça fait peur. » Il y en a d'autres, comme Y-Pensé, qui l'ont inclus dans leur vidéo en faisant des sketchs. Il faut dire que le mec, il avait été lourd. Avec Y-Pensé, très lourd. Il était même relou. Il était même relourd. Ce qui est plus lourd que lourd. Y-Pensé, réponds-moi. Y-Pensé, réponds-moi. Y-Pensé, réponds-moi. Y-Pensé, réponds-moi. Y-Pensé, réponds-moi. Y-Pensé, réponds-moi. Non, non, stop. Ça suffit. Ça suffit. Stop. Alors, voilà. Stop. Il faut que tu arrêtes d'envoyer des mails. Il faut que tu arrêtes de venir à l'improviste. Il faut que tu arrêtes de sonner, de me suivre. Je ne suis pas ton copain. Je ne sais pas qui tu es. D'accord ? Il faut que tu arrêtes de me stocker, sinon je vais finir par te fraiser la gueule avec une fraise de dentiste. Et Patrick Beau. Enfin, Axolot. Enfin, je l'appelle Patrick parce qu'on est amis. On se connaît. Enfin, on parle souvent. Et donc Patrick me disait... Je l'appelle Patrick. Patrick me disait que Jean avait été horrible avec lui. Déjà sur Twitter. Mais en plus, il avait réussi à trouver son adresse. Et Jean a dormi pendant deux jours devant chez Axolot pour le forcer à faire un caméo dans ses vidéos. Pour avoir plus de vues. Et Patrick a posé une main courante. Tu m'étonnes. Main courante. Et il a enregistré tous les appels téléphoniques de Jean parce que Jean avait trouvé son numéro. Et il prenait en photo tous les mails. Il a tout. Il s'est fait un dossier comme ça. Comme ça, le dossier. Bon, écoute, Jean Foutre. On n'est pas amis. On se connaît même pas. Alors arrête de m'envoyer des e-mails ou d'essayer de m'appeler. Rien que la sœur qui dégouline sur ton visage, ça me dégoûte. J'ai quasiment envie de faire un épisode dessus. Alors arrête d'essayer de me contacter et laisse-moi tranquille. Et puis, il y a eu le YouTube Gate. C'est comme ça que je l'ai appelé. Le type, il racontait tellement n'importe quoi dans ses vidéos, il a eu tellement de signalements qu'il a eu droit à une visite dans les locaux parisiens de Google. Alors moi, je serais bienvenu avec lui parce qu'à mon avis, il y a du taf là-bas. Ah oui. Mais pas sur malentendu, des fois. Mais bon, j'ai pas eu d'invite. J'ai pas eu d'invite. Les gros bâtards. Maman ? Maman ? Ils sont où, mes billets de train ? Tu sais, les billets de train pour aller à Paris pour aller voir YouTube ? Dans la cuisine ? Oh, maman ! Oh, c'est trop mignon ! Bon, je te fais un bec avant de partir. Salut, c'est Jean Foudre. Je suis dans les loucres du YouTube. Ils m'ont demandé de venir, sûrement pour me dire que ma chaîne, maintenant, elle va être officielle comme la chaîne de Nota Bene. Arrête, je suis pas ton pote. Je vais filmer en cachette pour que vous puissiez suivre le rendez-vous avec moi. Oui, j'arrive. Bonjour, monsieur YouTube. Bonjour. Par contre, je ne suis pas monsieur YouTube, moi. D'accord. Moi, c'est Marc. D'accord. Je vais m'appeler Marc. D'accord. Et vous, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Jean Foudre. Jean Foudre ? Ah merde. Moi, je pensais que c'était une blague pour vos chênes, en fait. Une blague ? Non, non, moi, je fais pas de blague. Moi, je fais une chaîne de vulgarisation scientifique. Je fais pas de blague. D'accord, monsieur Foudre. Jean, Jean, je peux vous appeler Jean ? Oui, monsieur YouTube, oui. Bon, écoutez, Jean, je suis désolé, mais je vais devoir vous demander d'arrêter. D'arrêter quoi ? Vos vidéos. Ah, mais non, mais moi, les vidéos, c'est tout ce que j'ai. Ah, peut-être. Mais vous êtes la chaîne avec le plus de dislikes. On reçoit des tonnes de mails de gens qui veulent que vous arrêtiez. Mieux, on a même des annonceurs qui refusent d'être en pré-roll avant vos vidéos, veulent pas être associés à vous. Voilà, donc, bah, vous arrêtez. Non, mais, non, je veux quand même en faire, je veux quand même faire des vidéos, je continuerai. Ah, mais si vous voulez, bien sûr, mais pas chez lui. Vous pouvez aller chez Dailymotion, par exemple. Mais, personne va me voir là-bas. Voilà, exactement, ça, ce serait pas mal. Non, je m'en fous, je vais continuer à faire des vidéos. Bon, Jean, écoute, on arrête de rigoler, tu ne fais plus de vidéos à partir de maintenant. Les gens ne t'aiment pas, d'accord ? Pas d'amour, pas de vue, pas de vue. Pas de clic, pas de clic, pas d'argent, d'accord ? YouTube, c'est le star of the town, mec, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans le coup et pas toi. Alors maintenant, t'es gentil, tu me laisses, parce que j'ai un rendez-vous avec ma podcast. Bon, il semble clair que Jean n'était pas quelqu'un de très équilibré au départ. Si vous voulez, il y avait un terreau qui était là. Alors, c'est accentué, évidemment, avec les rejets à répétition des personnes ou des corporations qui avaient de l'importance à ses yeux. Il y avait une valeur attachée. À ce moment-là, comme dirait Lacan, il a lâché la rampe. Il est tombé du canapé, quoi. Mais pas au point d'aller sur Dailymotion. Salut, c'est Jean Foutre. J'habite Tourcoing. Et voici mon Dromailife. J'ai toujours habité Tourcoing. Mon papa, ma maman et moi. À l'école, les autres, ils voulaient pas jouer avec moi parce que j'avais du retard. Alors que pourtant, j'arrivais toujours à l'heure les matins. Dès qu'on faisait du sport, on me choisissait en dernier. Même après les filles. Et même après Michel Quatre-Roulettes, le myopathe de l'école. À l'adolescence, j'ai pas pu aller au lycée parce que mon papa, il a dit que c'était au-dessus de ses moyens. Et aussi des miens. Alors je l'ai aidé à faire tourner le magasin. Parce que mon papa, il a une épicerie à Tourcoing. Et même qu'on a été cambriolé que quatre fois depuis qu'on est ouvert. Ensuite, mon papa, il a eu le crabe, comme elle dit la maman. Il est parti à l'hôpital, puis il est revenu. Puis il est reparti, puis il est revenu. Puis il est reparti, et puis... Et puis il est jamais revenu. Alors avec maman, on a appris Hitler. Je l'ai appelé Hitler parce que j'adore les Hitler au chocolat. Le magasin, il a fermé. Alors maman et moi, on vit sur le RSA. Elle a dit que j'étais bien trop bête pour aller travailler. Alors vu que je m'ennuyais, j'ai pris la vieille caméra de papa et j'ai décidé de faire des vidéos pour trouver des amis. Et puis... Puis les gens, ils ont dit qu'il fallait que j'arrête. J'étais moche. Et qu'ils se désabonnent. Alors voilà, YouTube. Je vais arrêter les vidéos. De toute façon, j'ai plein de trucs à faire à la maison, alors... J'ai plus le temps. Mes condoléances. Ah oui, 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 il a failli arrêter les vidéos, hein. Mais bon, je l'ai remotivé un peu parce que... Parce que bon, moi, ça ne mangeait pas trop, hein. Mais ce n'est pas facile de faire ses heures. Chiproxoxo me dit... Bonjour Jean, j'ai un ami qui fait toujours des blagues nulles. Du coup, j'ai toujours envie de brûler sa maison. A ton avis, suis-je normal ? Chiproxox. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai pas d'amis. Mais si tu aimes les bonnes blagues, tu peux regarder mes vidéos. Un autre mail de Drydemont. Drydemont me dit... Jean-Foutre, comment fais-tu pour avoir des amis ? Je ne sais pas. Je n'en ai jamais eu. Mais... Mais vous... Vous êtes mes amis. J'étais au collège avec Jean. Mais on n'était pas amis. Il n'avait pas d'amis. Mais vous, on se connaissait, hein. Je faisais plein de croche-pattes très régulièrement. J'ai même été renvoyé pendant 15 jours de collège pour l'avoir obligé à boire de la pisse. Mais on a ri, hein. Nicolas me dit... Jean-Foutre, comment tu fais pour bien vivre avec tous les simples commentaires YouTube que tu te prends avec tes vidéos à chier ? Comment ça, des commentaires ? Il y a des commentaires sur YouTube ? Ah oui, il y a des commentaires sur YouTube ! Ah, c'est génial ! Oui, oui, oui. Oui, il y a des commentaires sur YouTube. Pourquoi vous voulez que je vous en parle ? Pour décrire un commentaire YouTube, il y a un néophyte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un commentaire YouTube, si on essaie de placer ça dans un courant littéraire, on est plus près de Nabila que de Zola. Ça, c'est sûr. Ça ne va jamais être très haut. Maman ! Maman ! Ça veut dire quoi ? Tu es trop d'art, tu me fous le somme, sale con de boloss de merde ! Maman ! Maman, il y a un monsieur méchant sur YouTube, il dit... Non mais sincèrement, c'est nul à chier. Niveau zéro. Autant de blagues lourdes, c'est chaud. Tu n'as pas de talent. Donc je lis les commentaires qu'il a eus. Adrien E a dit à Jean, c'est nul à chier. Le singe fou dit, Jean, t'es juste gênant, arrête. Evil Dog, pourquoi tu continues ? T'es un gros fail, tu fais que 3000 vues, pourquoi continuer à faire des vidéos ? Jean-Yves, t'es moche, tu sues, je t'aime pas. Ce qui est plutôt clair. Et fruit pourri, tu puies du cul, prends ta retraite et arrête le Prozac. C'est ciblé. C'est vrai que c'est bizarre, insulter des gens sous des vidéos, quel est l'intérêt ? Moi souvent, quand je regarde une vidéo, si elle ne me plaît pas, je passe mon chemin. Je me dis, elle n'était pas adressée à moi et fini, je ne retournerai pas sur cette chaîne. Et bien il y a des gens, ils reviennent et ils se disent, je n'aimais pas la dernière fois et je n'aime toujours pas. Je vais lui dire. Aurelsan dit dans une de ses chansons, pourquoi les gens sont plus agressifs en voiture ? Quand ils se sentent en sécurité, ça fait sortir leur vraie nature. Moi je pense que c'est pareil pour Internet. Je pense que les gens sont au chaud, tranquilles chez eux, ils sont là, protégés dans l'anonymat le plus complet et ils se disent, tiens, je vais dire à ce mec que c'est une vraie merde. Un jour, il m'a demandé de filmer toute la journée chez lui. Alors, on n'a jamais utilisé les roches, mais j'ai tout gardé, j'ai tout gardé. Attendez, le mec, si un jour il faisait un bad buzz, je me suis dit, j'aurais pu utiliser des trucs, ouais. Ah oui. Non, non, maman, je ne sortirai pas Hitler aujourd'hui, c'est à ton tour. Toi, tu restes toute la journée devant la télé, aujourd'hui c'est moi qui reste devant la télé. Non, je ne sortirai pas Hitler. C'est à toi, maman, c'est à toi de sortir Hitler. Quoi ? Oui, tu as raison, maman. Je ne vais pas très bien. Tu me connais par cœur, hein. Hein ? Oui, je suis ton petit cœur. Mais c'est vrai, maman, les gens, ils ont dit sur l'internet qu'ils n'aimaient pas mes vidéos sur YouTube. Alors du coup, je ne me sens pas aimé. Et je me sens seul. Quoi ? Oui, mais bien sûr, maman, il y a le jeu de toi, mais à part toi, je suis tout seul. À part toi et Hitler, bien sûr. Hein ? Non, arrête, arrête, arrête de me coiffer les cheveux. Maman, maman, arrête. Ah, ça me gêne. Arrête. Bon, d'accord. T'as gagné, je vais sortir le chien. Mais t'es une coquine. T'es une coquine. Ouais, ben, nous, on habite à côté de Jean. Et c'est nous qui avons appelé les flics. Parce que c'était pas possible. Je me disais, bon, voilà, sa mère, on la voit plus dans le jardin depuis longtemps. Normal. Parce que sa mère, ça faisait déjà six mois qu'elle était morte. Donc, on a dû appeler la mère échoucée. Et heureusement. Parce que sinon, en juillet, ça aurait chlingué. Je ne vous raconte pas l'odeur. Ah, c'est pour ça qu'elle ne bougeait pas, sa mère ! Ah putain, je me disais aussi ! Ah, je me disais aussi que c'était chelou, ouais ! Oh putain ! Ah oui, enfin, comme c'était que des chelous qui faisaient des trucs chelous, ouais ! Et donc, le 10 juillet 2016, le drame. Oui, oui, le 10 juillet, oui. Ah bah franchement, moi, je fais ce qu'on me dit. Il a payé, le gars. Il me dit, tu filmes, tu montes, tu mets en ligne. Bah, je filme, je monte, je mets en ligne. Hé ! Eh oui. Bah, c'est que le taf, ça ne court pas les rues non plus. Puis bon, bah, moi, je me suis dit que c'était un truc, un genre un prank ou un autre truc chelou. Simplement, je ne sais pas, moi, je ne veux pas chercher, hein. Moi, je fais le truc, on me demande, je fais, je ne sais pas... Il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça, hein. Le saviez-tu de j'en foutre. Salut, c'est Jean Foutre. J'habite Tourcoing. J'ai reçu un commentaire plutôt désobligeant de Dark9-2 sur mon YouTube. Il a dit en commentaire, Jean Foutre, t'es qu'une merde va te pendre. Eh bien, Dark9-2, le saviez-tu comment on se pend ? Non ? Eh bien, je vais te l'expliquer. Pour cela, il faut prendre une corde. Attention, une corde bien solide, hein. Parce que si tu essayes de te pendre avec de la ficelle, tu risques juste de te casser une jambe si tu tombes du plafond. Et le but, c'est pas de se casser une jambe parce que ça fait mal. Le but, c'est de mourir, bien entendu. Donc, on prend une corde bien solide. Tout d'abord, il faut faire deux terriers. Le petit lapin saute les deux terriers. Quatre fois. Puis, il rentre dans le terrier. Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à accrocher la corde au plafond, bien la maintenir au plafond. Ensuite, vous passez votre tête dans le terrier du lapin. Comme ça. Il ne vous reste plus qu'à monter sur une chaise et à sauter du tabouret. Voilà. C'était ma dernière vidéo. Au revoir. Mais qu'on a les hans. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à ma ch... Maman ! Maman, rappelle ta chatte ! Maman, il y a ta chatte dans l'image ! Maman ! Bon, et là, on arrive devant un cas typique de ce qu'on appelle en psychiatrie, un cas de non-retour. A case of no coming back from where you're coming from. C'est vraiment cette étude américaine qui montre différents aspects très scientifiques. Ça, je vous encourage d'ailleurs à le lire. Tiens, d'ailleurs, je voulais profiter du documentaire, là. Si vous avez besoin, les gars, moi, je suis plutôt disponible en ce moment côté taf. Vous m'appelez, quoi ? Bah, ce qui est bien, c'est que le terrain de Jean l'a récupéré pour une bouchée de pain. On a pu construire une piscine. Et ça, c'est top, hein. Parce que pour le kitesurf, c'est bonbon. Excusez-moi, vous voulez que je dise quoi ? Ah, le texte ? D'accord. Oui. Oui. Je voudrais saluer l'artiste. Il est parti trop tôt. Quittons-nous sur sa meilleure blague. C'est bon ? Il y a Paul. Il me dit, il y a des problèmes de serveur. Et je lui dis, ah bon, il n'apporte pas les consos ? On a ri. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada